On est ici dans un musée, le musée des arts et métiers, et on est dans le domaine communication, juste pour expliquer pourquoi nous avons tous ces étranges bras devant nous. Mais si tu me demandes mon domaine de recherche, je suis en anthropologie de la communication, et je pourrais dire que cette anthropologie de la communication, je tente de l'appliquer aujourd'hui à un musée, le musée des arts et métiers dont je suis directeur, depuis deux ans et demi. Alors il y a évidemment là-dedans, anthropologie et communication. Et anthropologie, on croit à peu près savoir ce que c'est, étude des comportements humains, étude des transmissions, des savoirs, des savoir-faire d'une génération à l'autre, les définitions sont très vastes de l'anthropologie. Et moi j'aime bien garder à anthropologie une exception très large, pourvu qu'il y ait du terrain. Pourvu, et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, qu'ils aillent voir ce qui se passe dans une ville, j'ai un cours par exemple encore à l'université de Liège d'anthropologie urbaine. Alors je veux bien être en classe de temps à autre, mais je veux surtout me balader sur les trottoirs, prendre un bus s'il le faut, en descendre, observer avec mes étudiants comment les gens descendent du bus et en remontent. C'est pour moi là, ce qui fait la spécificité de l'anthropologie, c'est d'être très très près du réel. Alors quand je dis communication, et je joins les deux, c'est parce que la communication pour moi, ce n'est pas juste ce qui fait au fond le domaine communication ici même dans ce musée, c'est-à-dire la transmission explicite d'un message à l'autre. Je dis non, ça c'est juste un tout petit bout du spectre de la notion de communication. J'ai été formé par un anthropologue aux États-Unis, Ray Birdwistle, qui nous disait toujours « on ne communique pas, on participe à la communication ». Dès le moment où on est dans une société, on est nécessairement dans la communication, on ne peut pas y échapper. C'est ce qu'un peu plus tard, une école qui va devenir célèbre en France dans les années 80, l'école dite de Palo Alto, va reformuler en disant « on ne peut pas ne pas communiquer ». Et quand je dis « anthropologie de la communication », c'est presque pour dire « anthropologie par la communication ». On voit la société, la dynamique de la société, par le prisme de la communication. La communication, pour moi, c'est l'actualisation, la performance de la culture. Et évidemment, l'anthropologie se définira toujours comme étant la science de la culture. Et si je dois définir la culture, alors, on a comme ça des petites définitions emboîtées les unes dans les autres. La culture, pour moi, c'est tout ce qu'il faut savoir pour être membre, membre d'une société. Bon, ça tourne en rond, mais ça s'emboîte bien. C'est-à-dire, si je dis « j'observe, on va y venir, un geste dans une société », c'est une manière, non pas simplement de transmettre un message, mais de performer la culture. C'est-à-dire d'activer un code qui peut être secret, qui peut être compliqué, mais connu de tous. Ça, c'est une formule d'un autre anthropologue et linguiste, Édouard Sapir. Et donc, au moment où je fais ce geste, même sans savoir que je le fais, quand je viens de faire ça, je n'ai même pas su que je le faisais, mais je l'ai fait. C'est parce que maintenant, je fais un retour sur l'image, en quelque sorte, je me dis « tiens, c'est marrant, j'ai cru qu'il était important de faire ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, moi. Je l'ai fait. » Et donc ça, c'est l'activation d'un code. Donc c'est l'activation d'une culture. Donc ça, c'est de la communication, et je l'étudie, cette communication très ouverte, par une démarche anthropologique. Voilà, ça résume à peu près tout.